Je suis le promoteur d'Argent Livre, une plateforme qui a pour voulu promouvoir l'entrepreneuriat. Moi aussi et surtout, je suis le promoteur de la maison d'édition, les éditions Argent Livre. Une maison d'édition qui a pour vision d'ici 10 ans de pouvoir être une maison d'édition de luxe qui va permettre à des entrepreneurs qui font du milliard de chiffres d'affaires en termes d'euros de pouvoir écrire leurs livres pour inspirer les générations à venir. Pourquoi Argent Livre ? Argent Livre parce que moi je viens d'une société dans laquelle l'argent c'est un sujet terminé. A cause d'une mauvaise éducation financière, beaucoup de membres de la communauté se retrouvent dans une situation financière précaire. Donc moi je me suis donné pour mission de permettre à chaque Africain de pouvoir bénéficier d'une éducation financière efficace et pour cela, l'outil le plus puissant que moi j'ai pu trouver et le plus accessible, c'était des livres. Donc sur Argent Livre, nous mettons de la lumière sur des livres qui traitent de trois thématiques en particulier qui sont en fait le trépied de la prospérité financière. On parle d'entrepreneuriat, on parle de développement personnel, mais aussi et surtout, on parle d'intelligence financière. Bonjour à tous, je m'appelle Arnaud Demelot. Alors je suis investisseur, entrepreneur et fondateur du mouvement Kivit Académie. Aujourd'hui, j'ai pris la décision de faire partie de ce programme qui s'appelle la plume d'élite pour l'écriture, l'édition et la communication de mon livre. Donc mon livre va parler de mon expérience dans l'immobilier parce que je suis investisseur immobilier. J'ai acquis assez de compétences dans ce domaine-là et je souhaite partager ma connaissance à la communauté africaine de ce que je sais dans l'immobilier. Donc Argen Livre, c'est en fait la contraction de ces deux éléments-là. Argen et Livre, le livre qui permet d'asseoir son intelligence financière. Dans Argen Livre, on a plusieurs filiales et aujourd'hui, on a pris à cœur de pouvoir transmettre les nouvelles stratégies d'écriture qui permettent aux entrepreneurs ambitieux et visionnaires d'écrire des livres inspirants en un temps record parce que c'est un gros problème dans notre communauté dans ce sens où on a des gens qui ont des parcours exceptionnels mais faute de méthodes, de stratégies et de connaissances et même parfois le temps, mais ils n'arrivent pas à laisser quelque chose aux générations à venir. Donc on se donne à cœur de pouvoir donner des outils aux africains pour qu'ils puissent eux aussi écrire des livres inspirants pour que les générations à venir puissent s'inspirer de leur parcours qui n'ont rien à en biais à ceux des grands entrepreneurs américains. Je suis maman avant tout et c'est pour cette raison en fait que j'aimerais partager mon expérience en tant que maman entrepreneur à travers mon livre que je souhaite publier par le biais des éditions Argent Livre. Le programme Plume des Lines se déroule en quatre étapes phares. D'abord, il y a le week-end d'immersion. Au cours du week-end d'immersion, on partage avec des auteurs les nouvelles techniques d'écriture et à mon sens, ce sont des techniques qui sont juste révolutionnaires parce qu'elles sont toutes modernes et elles sont adaptées au contexte africain. Bonjour, je m'appelle Saïd Moumianti d'origine Mayotte. Je suis maman de trois enfants. Pourquoi je me suis lancée à cette formation ? En fait, c'est que je vais me lancer dans l'entrepreneuriat et comme j'ai des petits problèmes de communication suite à un événement qui s'est passé dans mon enfance, ça me provoque des blocages. Du coup, je me suis dit que la meilleure manière d'emparer, c'est de l'écrire. Non seulement ça va aider d'autres femmes qui sont dans la même situation que moi, mais aussi ça va alerter les parents. Après le week-end d'immersion, qui est du 48 jours à un week-end de quotidien, nous nous retrouvons tous ensemble dans une maison. En fait, on vit une expérience. Ce sujet est un certain nombre d'émotions et ces émotions qui vont pousser derrière l'action parce que l'émotion, c'est le pont entre l'information et l'action. Après ce week-end d'immersion, il y a une période de 40 jours d'accompagnement. Et pendant cette période d'accompagnement, on a des coachs personnels pour chaque écrivain qu'on accompagne qui l'ait avec eux et qui les suit afin qu'ils puissent délivrer le bon message à la bonne personne de la bonne manière. Et après l'accompagnement, on a maintenant l'édition. L'édition, c'est cette étape-là qui consiste à subliminer les écrits parce que les auteurs, pour beaucoup d'entre eux, ont beaucoup d'expérience. Mais maintenant, il y a une manière de transmettre son expérience pour que ce soit perçu de la bonne manière du côté du lecteur. Et c'est en ça que consiste l'édition. Sublimer tout ça. Coriger les fautes de grammaire, corriger les fautes d'orthographe. Il faut structurer le livre. Travailler aussi les couvertures. Parce que le livre, c'est deux choses. C'est le titre et la couverture. Et si vous dites mal ce que vous faites bien, les gens vont penser que vous faites mal. Et après l'édition maintenant, on a la phase ultime, c'est la communication. Parce que comme on dit chez nous en Afrique, on ne vend pas la poule dans le sable. Donc une fois que vous avez écrit un excellent livre, il faut maintenant que les gens sachent que vous avez écrit un excellent livre qui peut répondre aux problèmes qu'ils rencontrent. Nous sommes à la quatrième édition. Et en quatre éditions, nous avons accompagné plus de 72 auteurs. Parce que aujourd'hui, nous sommes 5, on est à 68. Là, nous sommes à 72. Et ça va faire un an. Parce qu'on a commencé en 2021. Et on a pu éditer à ce jour 39 livres. Tous les auteurs sont des Africains avec un parcours très brillant. Donc en un an, ce qu'on a réussi à faire, c'est exceptionnel. Mais on ne compte pas s'arrêter là. Et comme j'ai pour habitude de le dire, nous ne sommes même pas encore dans le vestiaire. Et là, on ne peut pas s'arrêter là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501